Salut, 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 bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis dans l'atelier, je ne suis pas dehors, je ne suis pas dans le salon et je suis tout seul. Linda n'est pas là, elle est partie faire des commissions et d'ailleurs, elle vous passe le bonjour. Coucou tout le monde, je ne pouvais pas passer par vous dire un petit coucou en passant, mais là je suis partie avec ma fille Isabelle, je suis partie faire des commissions, il y en a beaucoup, 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 il y a au moins une heure ou deux heures d'attente avant d'entrer dans un, on appelle ça un couscous chez nous, chez vous ça peut être un super U, mais encore en plus gros. Fait que je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Alors j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous dans ces peut-être derniers jours de confinement. Si la fin du confinement approche, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sur la vidéo d'hier, énormément de commentaires, énormément de questions. Oh mon Dieu, c'est fou, j'ai passé à peu près de 9h à midi et demi, 9, 10, 11, 12, 3h et demi, juste à répondre à des messages, à des courriels, des questions techniques, des questions, on va dire, d'ordre un petit peu plus administratif aussi, de tout le monde qui est dans les formations, tout ça, c'est énorme comme travail, tous les jours, c'est ça, tous les jours, tous les jours. Ce sont des centaines de messages. Alors là, ça a été fait ce matin, ça va être refait en milieu de journée, puis ça va être refait en soirée encore à chaque fois, c'est énormément de travail, énormément d'ouvrage, et ça prend énormément de temps, il va falloir que certainement avec Linda, qu'on s'assoie et qu'on voie comment on peut réorganiser tout ça, parce que des fois, c'est juste une question d'organisation pour qu'on puisse gagner du temps ici et là et faire les choses plus vite et mieux. Mais ça, c'est un petit peu juste notre beau problème, finalement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont inscrits, surtout avec les cours qui ont été offerts lors du webinaire, alors ça a généré énormément de travail. Mais voilà, donc, c'est pas plus grave que ça. En tout cas, on ne s'ennuie pas, voilà, ça c'est certain. Aujourd'hui, il fait beau, il fait beau, un petit peu plus chaud, puis demain, ça va être une belle journée, je pense, au-dessus de 15, 16, 17, 18 degrés, peut-être. On va voir si on peut avoir cette belle journée-là demain, avant que ça redescende encore à des températures en dessous de 10 degrés. Alors là, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de questions et... Un dessin qui a été réalisé par Alain Taquet, alors merci beaucoup Alain. Voilà. J'espère que la netteté est là. C'est ressemblant, c'est bon, bravo, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Il faudrait que je penche la tête un petit peu comme ça, voilà. Super, ben franchement, c'est très très bien, ouais. Beau dessin, magnifique. Alors je vais répondre aux questions, merci beaucoup, merci Alain énormément. Merci à tout le monde, merci à toutes et tous, vous qui écrivez des Pyrénées-Atlantiques, de Marseille, de la Vendée, de l'Alsace, écoutez, je ne peux pas tous les nommer, toutes les régions de France et de Navarre et la Belgique et la Suisse et tous les pays francophones et tous les francophones du monde qui nous écrivent. On a constamment aussi des beaux messages du Vietnam. Non, franchement, le Maroc aussi, c'est très 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 chaleureux. Ça nous touche énormément, Linda et moi, ça nous fait énormément plaisir. Ça, c'était surtout des commentaires, au niveau des commentaires que vous laissez. Et puis, il y a des questions. Alors les questions, je vais commencer avec Gérard. Pinceau Rosemary Enco de la Grande-Bretagne, numéro 2, 4... Ah oui, c'est ça, je réponds à la question là. Donc les pinceaux Rosemary qui viennent de Grande-Bretagne, que j'ai montré, ce sont les numéros 2, 4, 8, 10 et 12. Ce sont les Philbert Evergreen et j'ai un rond numéro 1, donc Evergreen aussi. Voilà, c'est ça les pinceaux de Rosemary Enco que j'ai et que j'utilise, je dirais, occasionnellement. Ce n'est pas vraiment du régulier encore. Ensuite de ça, alors les questions, Marie-Jo qui demande, comment rendre en peinture l'aspect d'un champ qui présente une pente montante ou descendante, alors qu'il n'y a aucun élément qui aurait permis de donner l'idée de pente. Pas de chemin ou d'autres détails, seulement une étendue d'herbe en montée, herbe rase ou non. J'ai voulu reproduire... Ok, ça c'est autre chose, alors on va y aller avec ça. Voilà, pour une pente montante, eh bien déjà, il faut avoir une ligne d'horizon très haut. Parce qu'en fait, voilà, quand on fait une perspective linéaire, on est d'accord, lorsqu'on veut représenter quelque chose avec des lignes, donc en mettant une grange, une maison ou autre. Si je veux montrer qu'il y a une pente de terrain qui monte, la maison, forcément, on va la mettre en bas. Et la ligne d'horizon va être en haut. La ligne d'horizon, c'est la hauteur de nos yeux. Admettons, vous mettez le bout du champ, le bout du champ très très haut dans le tableau, et vous faites descendre toute la végétation qui descend en bas. Vraiment, ça descend dans le tableau. Et vous mettez un avant-plan après ça, mettons des herbes très très hautes en avant dans le bas. Et là, il n'y a que de cette façon qu'on va pouvoir donner cette impression que vraiment ça monte. Aussi, le coup de pinceau. Le coup de pinceau avec des touches plutôt verticales que trop horizontales. Voilà, sur les avant-plans surtout. Plus loin, c'est sûr, on va le faire un peu plus à l'horizontale, mais rien n'est impossible, tout simplement. Donc, c'est ça, mettre la ligne d'horizon très haut et donner l'impression que ça s'éloigne aussi en diminuant les contrastes et les valeurs, tout ça, des éléments qui vont être au loin. Je pense que c'est la seule façon, mais c'est sûr que s'il y avait un élément, une construction ou autre, de suite, on comprendrait que ça monte, étant donné que la ligne d'horizon va être en haut, tout simplement. J'ai voulu reproduire la rose saumon avec sa tige au niveau couleur. Je n'en suis pas mal sorti. Cependant, concernant le pétale qui est en avant, j'ai beaucoup de difficultés à rendre son côté un peu arrondi, d'avoir un truc que je ne trouve nulle part. C'est sûr que quand on veut donner des formes comme ça, des volumes, comme un pétale de rose ou autre, le mieux, c'est de bien observer et de faire les choses telles qu'on les voit. Vraiment, comme je le vois, je vais le faire en imitant les valeurs, les couleurs et les contours et les formes. Et si je le fais comme je le vois, sans chercher à donner de la rondeur, parce que si je cherche à donner de la rondeur, ça veut dire que je travaille avec le mauvais côté de mon cerveau. Et je ne vais pas arriver à le donner, parce que je pense. Je vais donner un coup de pinceau au rond pour donner la forme de rond. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment ce que je vois comme je le vois. L'éclair, les foncés, les contours qui ne sont plus nets ou plus découpés, ces choses-là, c'est vraiment ça qui va donner ces impressions. Et une fois que j'imite et que je copie ce que je vois comme je le vois, je me recule, je regarde mon tableau de loin et là, je vais vraiment avoir l'impression que cette forme est là. Je n'ai pas encore eu le temps de tout voir la formation. La peinture, c'est facile, à laquelle j'ai d'ailleurs souscrite. Oui, c'est sûr que si vous inscrivez à la formation complète, la peinture, c'est facile, que vous voulez tout voir, ça va prendre longtemps. Ça va prendre très, très, très longtemps, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour le nombre de cours, le nombre de vidéos. Là, je ne l'ai pas recontabilisé. Quand j'ai arrêté, on était au-dessus de 350 cours, au-dessus de 800 vidéos. Alors, imaginez un petit peu, même si vous regardez une vidéo par jour, ça fait deux ans, plus de deux ans. Non, c'est long, c'est très, très long. Brigitte, qui a demandé, je pense qu'il y avait deux messages, je les ai lus, mais là, Lina m'a pris en note le deuxième. Est-ce que je suis mauvais élève ? Oui, bien sûr. Non, non, pas du tout. Je ne sais pas comment choisir les couleurs du glacis qui ne sont pas identiques à celles de la première couche. Ce sont les couleurs complémentaires qu'on doit choisir. OK. Là, en fait, on parle de la nature morte ici, là. Et on va parler plus loin des couleurs. J'avais demandé, j'avais parlé un petit peu des couleurs de l'avant-plan, tout ça. Les couleurs, en fait, voilà. Ce qui se passe, rappelez-vous, là, j'ai mis du brun partout. Au début, c'est tout du terre d'ombre brûlé partout, partout, partout. Et le tableau, je ne veux pas qu'il reste brun partout. Oui, il va avoir cette tendance brunâtre puisque c'est là. Et c'est ce qui va créer le lien dans toutes les couleurs, ce qui va créer l'harmonie parce que ce brun, il y est un petit peu partout dans toutes les évents du tableau. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, si je veux diminuer vraiment, neutraliser le brun, effectivement, je vais travailler avec la complémentaire. C'est pour ça que je mets beaucoup de bleu dans le fond actuellement ici pour rendre ça de plus en plus gris. Et si vous prenez la vidéo des couches précédentes avant que je commence les couleurs, vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus brun que ça. Au fur et à mesure que je mets du bleu, ça devient de plus en plus gris. Donc, je neutralise le brun avec le gris. Donc, oui, c'est la complémentaire. Mais par exemple, ici, non, on est dans les jaunes, ici les rouges. Vous voyez, ce n'est pas toujours pareil. Je vais mettre les couleurs qu'il faut où il faut. Et d'ailleurs, je pense qu'on me pose une autre question quelque part. Je ne sais pas, il y a un endroit où on me dit, si, je pense que c'est Brigitte dans l'autre partie du message, que vous dites, si je dois, je ne dois pas mettre les couleurs qu'il y a sur la photo, comme là, c'était rouge, vous avez vu, c'était tout rouge. Je ne sais pas quelle couleur mettre. Je ne sais pas comment faire, quoi choisir. C'est sûr que ça, ce sont des choses qui viennent peut-être avec la pratique, l'habitude. Alors, lorsqu'on n'a pas la capacité de mettre ce qu'on a sur la photo, ça veut dire qu'on n'est pas capable de, on va dire, d'interpréter, quasiment d'inventer. Il y a plusieurs raisons. C'est qu'on a peur. D'abord, la peur. On a peur de mal faire. On a peur de tout gâcher. Et on manque de techniques, de connaissances et de pratiques aussi. Donc, il faut, un, ne pas avoir peur, puis continuer à peindre, à peindre, à peindre. Et bon, à un moment donné, on va commencer. C'est arrivé comme ça pour moi. Je ne faisais que des reproductions de photos. Je m'accrochais à la photo pour pouvoir peindre le mieux possible. Puis, à un moment donné, on a le goût de s'évader un petit peu, de donner un petit peu notre touche personnelle. On a le goût d'essayer des choses. Et c'est comme ça que, tranquillement, ça va s'installer. Puis, quand ça commence, là, ça va vite après. De suite, on change tout. On devient excessivement plus libre lorsqu'on fait de la peinture après. Vous voyez ? C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on connaît bien les techniques et qu'on n'a plus peur de gâcher le tableau. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir le reprendre. On va pouvoir le récupérer. On va pouvoir toujours, toujours s'en sortir sans aucun problème. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Il ne faut pas être pressé. Et là, bon, on va en parler des couleurs, tout ça. On m'avait dit aussi, dans une autre question, je ne sais pas si c'est là-dedans. C'est difficile. Oui. Vous avez, dans l'interprétation, admettons, on déplace des éléments. Je dis qu'il faut déplacer des éléments. Un arbre, une maison. Et là, on a la photo comme modèle, mais on va tellement l'interpréter, tellement changer des choses que la personne me dit, je ne sais pas. Moi, si je dois déplacer un arbre, le rapprocher, il va falloir que je le rende plus net, plus précis, plus détaillé. Mais alors qu'il était loin sur la photo, je ne les voyais pas, ces détails. Il va falloir que je les invente. Je ne suis pas capable d'inventer. Et là encore, c'est pareil, c'est parce que si on n'est pas capable d'inventer quelque chose qui est réaliste, sans qu'on tombe dans le naïf, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas encore suffisamment pratiqué d'après l'observation. On observe beaucoup, on peint d'après l'observation, on voit des arbres, on essaye de les refaire comme on les voit, les couleurs, les valeurs, les détails, les hommes, les lumières, les textures, tout, 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 tout. Et après, à un moment donné, quand on en a fait 150 des arbres, je pense qu'on sait comment c'est fait. Et donc, lorsqu'on le souhaite, on pourrait en inventer un, mais là, on ne va pas vraiment le sortir de notre mémoire, de notre... On ne travaille pas avec l'imagination. On travaille avec, comme je dis, une image, on se fait une image. La photo, on ne l'a pas, mais on se la fait. Elle est mentale. Puis là, lorsque j'invente un arbre, je dis, bon, ben là, l'écorce, elle fait comme ça, elle monte, elle tourne. Ici, c'est creux. Je mets du noir. Ici, je mets du pâle pour le faire sortir vers moi. Ici, j'ai une branche qui va monter un petit peu, puis qui va redescendre. Je me fais comme un film. Je me fais un scénario. Et c'est de cette manière-là que je vais arriver à inventer, à créer quelque chose qui aura l'air vrai, qui aura l'air naturel. Il ne faut pas le... Ce n'est pas de supposer que le coup de pinceau, le coup de crayon va faire le travail pour moi. Non, non. Encore une fois, c'est visuel. C'est mes yeux qui le font. Plus que le cerveau. C'est compliqué, la peinture, hein. Alors, ensuite, Farah. Farah dit, je vais peut-être dire une bêtise. Bon, il n'y a jamais... On ne dit jamais des bêtises en peinture, hein. Car d'une part, je n'ai pas votre expérience. D'autre part, j'ai arrêté la peinture depuis longtemps. Pour le fond, un glacis vert... Dans un vert foncé, ça marche. Bonne journée et bon courage pour la suite de vos travaux. Est-ce que ça marcherait du vert dans le fond ? Oui, oui, ça marcherait. Puisque ce marron va ressortir dans ce vert, ça serait un vert qui irait bien. Donc, avec celui-là aussi, oui, le vert fonctionnerait. Il y a beaucoup de vert, ça deviendrait un tableau avec une dominante plus verte. Et dans ce cas-là, si la dominante du tableau est plus verte, ça va faire beaucoup plus ressortir. Les contrastes, donc, la pomme rouge et les raisins rouges vont être plus forts et plus contrastés. Voilà. Donc là, c'est ça. Par exemple, je m'en vais plus dans du bleu. Finalement, c'est pour neutraliser la couleur, pour la rendre plus grise. Donc, pour que ce soit plus neutre. Que ça n'attire pas trop l'attention. Et ici, en avant, on m'a suggéré des couleurs. On va le lire. Micheline. Micheline Michou. J'ai fait mise au carreau au fusain compressé. Et c'est une première. J'aime beaucoup. Vrai qu'il est foncé. Ben oui, c'est un fusain compressé. Après, c'est difficile à effacer. Et j'ai mis un fixatif. Je n'ai pas revérifié. Il y a eu une erreur dans les raisins. Est-ce que je peux enlever le fixatif ? Si oui, comment ? Je me suis lancé. J'ai essayé un coin. J'ai effacé. Ça fonctionne pour le coin. À corriger. Est-ce que je dois remettre du fixatif ou le laisser tel quel ? Va-t-il y avoir une différence ? Le fixatif, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour le retirer lorsqu'on l'a mis. Peut-être avec une paille de fer, une éponge métallique. Gratter la toile avec ça, ça va un petit peu faire partir la surface. Qu'est-ce qu'il y a en surface ? Le fixatif. Donc, avec une éponge métallique, une paille de fer, essayez de retirer le fixatif. Et lorsque vous voyez que le fusain est à nouveau accessible, on va pouvoir l'effacer ou remettre autre chose, du blanc. Vous pouvez mettre de la craie blanche pour effacer aussi. S'il y a du noir qui vous dérange et que vous avez fixé, mettez un peu de craie blanche, refixez. Et là, c'est redevenu blanc. Vous pouvez refaire votre dessin aussi. Pourquoi pas ? Mais, est-ce qu'on va voir une différence ? Non, 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 je ne pense pas. Vous pouvez, une fois que la correction est faite, vous remettez du fixatif et c'est parti. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Dans une autre vidéo, alors ça c'est Baden, Baden Production. Dans une autre vidéo, vous avez dit que le fusain peut traverser la peinture. Et là, vous utilisez cette méthode, je ne comprends pas, s'il vous plaît. Je ne sais pas quoi faire. Alors non, Baden, je suis désolé, ce n'est pas le fusain qui traverse la peinture, c'est le crayon graphite. Le graphite, ce n'est pas le fusain. Le fusain ne traverse pas la peinture. Le fusain, c'est bien pour faire du dessin avant de peindre. Mais c'est ça, il ne faut pas utiliser le crayon graphite, le crayon noir, ce qui est communément appelé crayon de plomb, crayon HB ou autre. Girard, une question. Il y a quelques années, j'ai fait une bêtise sur un grand tableau que je venais de terminer dans un petit coin près de la signature. La couleur ne me convenant pas, j'ai mis une autre couleur par-dessus. Certainement, il n'y avait pas assez de gras et je viens de m'apercevoir qu'à cet endroit, une fine couche de peinture de la grosseur d'un ongle cloque et s'enlève. Comment réparer ? Si ça s'enlève, je pense que le mieux, c'est d'enlever cette peinture-là, la gratter, la retirer et de recommencer la correction à cet endroit-là avec une peinture plus grasse. Vraiment avec beaucoup d'huile dans la peinture. En prenant son temps, en n'ayant pas peur de faire une première correction, laisser sécher, revenir encore, laisser sécher, etc. pour finalement, petit à petit, comme ça, bâtir ce petit coin-là qu'il ait l'air de tout le reste dans le tableau, qu'il n'ait pas l'air d'être différent et d'avoir été corrigé. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est sûr qu'en mettant de l'huile à cet endroit-là, vous risquez d'avoir un endroit qui va être plus brillant que le reste. Alors, il ne faudra pas hésiter à revernir le tableau par la suite. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. J'ai déjà fait, suite à des demandes de personnes, de clients, des petites corrections comme ça, une vieille, vieille toile aussi. J'avais des déchirures à corriger, des graphines, des rayures, comment on dit ça ? En québécois, c'est graphines, en français. Des égratignures. Des égratignures où la peinture avait été un peu enlevée ici et là, un peu partout dans le tableau. Ça avait été très long et très difficile, mais j'avais réussi. Le client était vraiment très content. Mais je ne le referai pas. C'est trop, trop long, trop d'ouvrage pour pas grand-chose. Béatrice, j'aimerais vous poser une question. J'ai mal entreposé mes toiles, les unes sur les autres, et du coup, elles sont déformées et sont pour certaines, toutes déformées à certains endroits. Le quart de l'une appuyant sur le milieu de l'autre, par exemple, ça fait presque un trou. Y a-t-il un moyen d'arranger ça ? Oui. La meilleure chose à faire, si vous avez des toiles qui sont déformées comme ça, c'est de les humidifier à l'endos. Prenez un pulvérisateur à eau, mettez de l'eau à l'endos. Pas trop, il ne faut pas les tremper. Et vous allez les laisser sécher comme ça, recommencer plusieurs fois s'il le faut. Ça devrait fonctionner. Normalement, ça suffit pour corriger ce problème-là. Alors, Gérald qui dit, personnellement, je ferai la nappe en mauve. Ah, bonne idée, ça, du mauve. Mais n'oublions pas qu'on va rester un mauve qui va être, on va dire, sali par les bruns qui sont déjà là. Donc, ça sera un mauve et des bruns, ça va rester brunâtres quand même. Mais oui, on peut avoir des mauves, pourquoi pas ? Sauf que, je vous dirais qu'étant donné que nous avons du rouge, nous avons des jaunes verdâtres, des verts jaunâtres, du rouge, de l'orange, du jaune, rouge, orange, jaune. Vous voyez, on est pas mal dans le même endroit du cercle chromatique. On a le vert qui est au plus à l'opposé. Et j'ai peur que rajouter un mauve, ça soit une couleur de plus, une couleur peut-être de trop qui serait, tu sais, trop l'orange, le jaune, le vert, le rouge, le mauve. Vous voyez, ça commence à faire un petit peu multicolore. Et j'ai peur qu'on perde un petit peu l'harmonie. Voilà. Parce que si on prend un cercle chromatique, on peut dire qu'on va du rouge au vert. En passant par toutes les couleurs qu'il y a entre le rouge et le vert. Voilà. Le bleu que je mets, le bleu que je mets ici, ça n'est pas pour que ça devienne bleu. Ça ne deviendra pas bleu, c'est pour rendre plus nôtre et plus gris. Françoise dit, au cours du webinaire, vous disiez qu'il ne faut pas hésiter à modifier la composition d'un paysage. Ah ben voilà, j'ai répondu à la question tantôt. Pour représenter, si quelques éléments ne collaient pas, pour le bon équilibre de notre tableau, rapprocher ou éloigner des éléments, remplacer ceux-ci par ceux-là, retirer ou ajouter, déplacer, etc. Il faut donc inventer. Mais voilà, quand on ne sait pas inventer, c'est problématique. Par exemple, déplacer ou retirer un élément signifie le remplacer par un autre, ou encore rapprocher un élément signifie le détailler plus, etc. Sortir un motif de mon imagination et pouvoir représenter différemment ce qui est sous mes yeux et pour moi, mission impossible. Avez-vous des conseils à remédier à cela ? Pour remédier à cela. Voilà, non, c'est ça. C'est sûr qu'on pourrait aller chercher, admettons, une photo d'un arbre plus près pour le mettre dans notre tableau, mais à l'attention, des compositions réalisées à partir de plusieurs photos, il faut vraiment faire très, très, très attention à la cohérence de tous ces éléments-là de par leur position, leur angle de vue, l'éclairage, la luminosité de chaque élément, les couleurs aussi. On peut avoir une photo qui est très bleutée, une autre qui est très orangée, on ne peut pas prendre les éléments de l'un et les mettre dans l'autre, etc. Ça demande une grande maîtrise de Photoshop pour faire un super beau montage qui donne l'impression qu'il n'y a rien, que tout est naturel et à partir de là, on peut faire une peinture à partir de ce photomontage-là. Mais ce photomontage, on peut le faire directement en peinture à ce moment-là lorsqu'on est capable de gérer tout ça. Ce n'est pas évident, c'est sûr que ce n'est pas évident. Le mieux, finalement, le mieux, c'est d'avoir les plus belles photos. Lorsque vous allez faire des photos de vos paysages, j'essayais de ne pas faire des photos de paysages, de souvenirs. Mais si vous dites « je vais prendre des photos aussi beau, j'aimerais ça peut-être faire un tableau, une peinture de ça », ne faites pas une photo, faites-en 20. Ah, vous voyez ? Vous cadrez différemment, vertical, horizontal, l'horizon en bas, l'horizon en haut. J'ai fait une vidéo là-dessus qui se trouve quelque part. On va zoomer un peu plus, dézoomer, prendre plus large, plus serré. L'arbre là-bas, il est très loin. Peut-être que si je le rapprochais plus tard, je vais me rapprocher. Je fais une photo juste de l'arbre. Je fais une photo juste des parties foncées, une photo juste du ciel. Parce que lorsqu'on est sur une photo où il y a des zones foncées en bas et le ciel qui est très beau, très bleu, eh bien, si la zone foncée est cadrée, l'appareil photo va chercher à éclaircir ce qui est dans le foncé, sinon ça serait trop noir, à ce moment-là, le ciel est blanc. Et si vous avez un beau ciel bleu dans la photo, le buisson foncé est devenu noir, absolument noir. On ne voit plus rien. Et quand vous étiez là sur place, vous le voyez, ce qu'il y avait dans le buisson, vous le voyez que le ciel était bleu parce que le spectre des luminosités de nos yeux est très, très, très large alors que l'appareil photo, lui, il va prendre moins. Maintenant, ça va mieux avec nos téléphones intelligents. Soit ils sont très intelligents, ils ont intégré le système HDR à l'intérieur et donc, c'est High Definition Range, ce qui fait que ça élargit le spectre aussi où le ciel va pouvoir être bleu et le buisson pas trop noir. Mais quand même, ce n'est pas parfait et il vaut mieux faire des photos de plusieurs éléments qui vont constituer le tableau plus la photo du paysage. Et là, vous allez avoir assez d'éléments pour faire un beau tableau et vous avez tout en cohérence, l'éclairage, les luminosités, les couleurs, tout ça, ça fonctionne bien comme ça. Alors, n'hésitez pas à faire comme ça puis sinon, revenez en arrière dans cette vidéo puis écoutez le conseil que je vous ai donné sur le fait que pour pouvoir inventer comme ça, il faut avoir pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hé, j'arrive au bout. Oui, c'est ça, j'arrive au bout. Dernière question avant de continuer la peinture. Patricia, bonsoir René et Linda, trop drôle René. Il y en a qui, ce n'est pas une question, je pense que c'est juste un commentaire. Il y en a qui sucrent les fraises et vous, c'est le raisin. Mais cela est vrai, la couleur est tellement jolie, cela donne envie de les manger. Très sympa votre tableau. Bonsoir Patricia, je viens d'entendre, bonne soirée Patricia, je pense. Je viens d'entendre votre réponse pour ma formation donc si j'ai bien compris, c'est trop tard, vous m'avez envoyé un mail me disant que vous alliez rallonger la promotion. Oui, on avait, on avait dit qu'on allait éventuellement rallonger la promotion mais finalement on ne le fera pas parce qu'on va refaire notre webinaire bientôt donc dans un mois. À ce moment-là, on va vous redonner la même promotion dans un mois lors du prochain webinaire. Cependant, il y a quelques personnes qui ont eu des petits problèmes techniques. par exemple, ma carte bancaire n'est pas encore arrivée ou autre. Si vous êtes dans le cas où vous avez un problème technique et que là, vous voulez avoir le cours là tout de suite avec la promotion, écoutez, à ce moment-là, envoyez-nous un email à contact milonaracademy.com et puis ce que je fais, je vais vous donner pour le cours, un email en précisant le cours que vous voulez et je vais vous envoyer un lien pour aller l'obtenir avec la promotion. C'est plus simple comme ça parce que si on refait la promotion, je vous explique, si on la relance, qu'on dit, bon, ok, parce qu'on l'a déjà fait ça assez régulièrement au bout de... Bon, la promotion, elle est finie. On dit, bon, allez, on prolonge encore pour 72 heures pour tout le monde que vous puissiez en profiter. Mais là, ça nous oblige à générer encore des envois d'emails en grand à des dizaines de milliers de personnes. Ça fait un peu spammeur. Voilà, ça fait spam un peu puis on n'aime pas ça donner cette impression-là. alors, oui, on veut donner de l'information, oui, on veut que tout le monde en profite, mais on ne veut pas exagérer non plus et vous noyer dans nos emails. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que, comme on va le refaire au mois de fin mai, début juin, on se dit, ben, ils profiteront là. Voilà, c'est ça, c'est tout. J'ai fini les questions, j'ai fini mes réponses. Alors, encore merci. on va l'encadrer. Comme ça, peu importe où on va être dans la maison, on va me voir partout. Alors, vous voyez, c'est sec, j'ai mis un ventilateur dessus pour m'assurer que ce soit assez sec pour le faire aujourd'hui. Vous avez vu comme ça brille, regardez. C'est ça, le liquin, ça fait beaucoup, beaucoup briller la toile et vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur, pas du tout, du tout. On voit un petit spot un peu plus mat ici, ici, voilà. Vous voyez où j'ai mis des noirs, un peu plus noirs, là, c'est un petit peu plus mat. Mais ça va disparaître parce que la brillance est très égale. Alors voilà, je prépare ma palette et puis on continue. Donc, on fait une couche de couleurs supplémentaires qui va intensifier les couleurs encore et de plus en plus. Alors, je cadre la caméra et on commence. Alors, j'ai peut-être un petit peu réduit ma palette. regardez, j'ai gardé juste... Puisque vous voyez, on travaille beaucoup avec le vert, donc j'ai le jaune Calmium clair et le Bleu Phtalo. J'ai le Cramoisi d'Alizarine avec le jaune pour faire mes orangés. J'ai le jaune pour les jaunes, j'ai le Bleu pour les bleus, le Rouge pour les rouges. Vous voyez, ça suffit. J'ai comme trois couleurs primaires. J'ai quand même gardé le blanc de zinc et voilà, mon liquin et mon pot de diluant pour nettoyer mon pinceau. Tout simplement. Allez, on va continuer avec... Oups, oui, c'est ça. Avec le bleu tout à l'eau pour le fond. Un petit essuie-tout. Vous voyez, un 10%, je vais en enlever un petit peu. 10%. Ce n'est pas facile à mesurer, à peu près. Vous voyez. Alors, c'est du liquin de Winsor & Newton. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans la vidéo d'aujourd'hui, on ne l'a pas imprimé parce que le message est arrivé, la commentaire est arrivée plus tard. Il y a dit vous utilisez du liquin de Liquitex. Non, non. Liquitex, c'est pour l'acrylique, c'est les médiums acryliques. Tandis que ça, c'est du liquin, c'est médium à l'huile. Pour l'huile, seulement la peinture à l'huile. Là, on est en train de peindre à l'huile. Allez, on continue avec le bleu ici. C'est très redondant, on fait la même chose à chaque fois. Je pense que j'ai oublié ce coin hier, non ? Ça se peut ? Si c'est le cas, ce n'est pas bien grave. je ne me rappelle pas. Si on oublie un endroit, ce n'est vraiment pas du tout, du tout gênant puisque ça se bâtit petit à petit, couche après couche. Alors, si il y a un endroit, il y a une couche de moins qu'ailleurs, ça ne se voit absolument pas. puis on pourrait revenir après à la fin, rajouter juste une couche là si on trouve que ce n'est pas assez bleuté. Je ramasse la peinture, je la mets ici, je m'en resserre, on passe entre les feuilles, les fleurs, fleurs, feuilles. Je vais en mettre un petit peu ici. à l'intérieur. C'est important que le vase se détache sur le fond. ici. Alors, demain, c'est mercredi, vous allez avoir la vidéo de la semaine. et jeudi, eh bien, jeudi, sûrement qu'on va vous faire, on va faire la vidéo du jour et je ne sais pas si c'est jeudi, on va vous mettre un petit, un petit supplément comique. Extrait de notre vie tumultueuse il y a quelques années. quand on était plus jeune, il y a cinq ans. bon, là, je vais pouvoir commencer à retirer un petit peu la peinture là où elle ne doit pas être et puis à la rendre plus floue aussi. On a levé les traces de pinceau. là, on est dans le fond, fait que là, vous voyez, ça noircit et ça neutralise, ça neutralise le brun ici puis ça noircit beaucoup le fond ici. donc ça va forcément faire ressortir un petit peu plus les raisins. Je ne vais pas trop en mettre ici. on va changer un petit peu la teinte en avant, fait que là, il va y avoir un lien ici. Je vais changer un peu la couleur et la monter ici, on va la mêler un petit peu dans le bleu. C'est bon ? C'est ça l'erreur que j'ai fait hier. J'ai mis du bleu ici alors que c'était l'endroit où je ne voulais pas lire. Le bleu, je vais le mettre ici sur les ombres. Ici aussi. Entre le tissu et la poire. C'est quoi qui est le plus foncé ? La poire ou le tissu ? Je pense qu'ici, là où il y a le rond, c'est le tissu. On va le foncer un petit peu pour faire légèrement ressortir la poire. On ne distingue pas vraiment la différence entre les deux ici. Donc, on va changer la teinte de l'avant-plan. On va changer la teinte du tissu parce que c'est trop la même couleur. On m'a proposé du mauve, on m'a proposé du vert. Le vert, surtout pour l'arrière-plan. Eh bien, moi, je pense que je vais revenir plus rouge en avant-plan. Le tissu, beaucoup plus rouge. On va essayer ça. Je pense que ça va être intéressant. Ok, j'en ai mis partout. Non, je n'en ai pas mis ici. Cette fois-ci, j'en ai fait assez du bleu. Il a fallu que j'en refasse. Voilà, j'ai suivi mon pinceau. On reprend le gros en soie de porc que j'ai bien nettoyé hier. Tous mes pinceaux ont été très, très bien nettoyés hier. et la suite, je vous le unier. On reprend le gros et je vous le l'am. Oui, on reprend le gros en superbe parce que je vous le fais Voilà, là, ça commence à refroidir beaucoup, vous voyez ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vu que c'est une zone plus pâle, le bleu se voit plus. Ici, c'était plus foncé, donc la teinte se fait moins, devient moins forte. Le changement de couleur est moins intense ici. On a le côté antique du tableau. Là, j'essuie mon pinceau pour retirer de la peinture. Je vais en enlever un petit peu ici. Je pense que c'est bien, on obtient vraiment ce fini vraiment antique, qui donne l'impression que c'est antique. Petit pinceau. Avec nettoyant solvant, là, on va pouvoir venir retirer le bleu un petit peu ici, bien que... Je vais laisser le bleu, puis ajouter une petite touche de jaune, hein, pour faire des verts. Quand je fais ça, que je retire la peinture avec mon pinceau ici, dans mon esprit, dans ma tête, je peins. Je peins avec la couleur d'en dessous, je la fais revenir. Donc, il y a des endroits où je pourrais très bien laisser du bleu, hein, volontairement, puis d'autres l'enlever. Vous voyez, voilà. Ici, c'est bien, je n'avais pas vraiment passé dessus. Alors, on va enlever un petit peu ici. Un petit nettoyage de poire. Il y a des fois où on sucre les raisins, et puis il y a des fois où on nettoie les poires. La poire. Ça me fait penser à la Renault 14. Des années 80, je pense. Qui se faisait appeler la poire. Elle avait une forme de poire. Vous savez, ici, au Québec, là, de temps en temps, on voit des... Une de chevaux, une DS. Les vieilles voitures françaises, on en voit un petit peu de temps en temps. Sûrement des collectionneurs. Ah oui, j'ai vu aussi, une fois, une Amie 6 ou une Amie 8, je me souviens un peu. Les vieilles Citroën, là, c'est vieux, ça, là. Voilà. Voilà. Ok, on va pouvoir continuer les autres couleurs. Elles ici, les fleurs là, je vais revenir, c'est un peu trop vert, bleu, bleu vert, moi je préfère les réchauffer à nouveau avec un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, une espèce d'orange. Rouge orangé, le petit pinceau. J'enlève un petit peu l'excédent, je vais mettre plus de rouge encore. Parce que ça commence à être un peu trop contrasté avec le fond, qui est pas mal encore brun ici. C'est un peu trop verdâtre, voilà. C'est bon, je prends mon pinceau propre, là, essuyer. J'enlève les épaisseurs et les excédents, je n'en veux pas, c'est bon, ça marche. Là, je vais faire avec du rouge ici, tiens, et le bleu phtalo. Ça fait un violet, mais tellement, tellement foncé que ça paraît noir, c'est pas vraiment teinté. Je pourrais rajouter une petite touche de jaune pour le ramener. Une petite touche, petite touche de jaune, voilà. Ça fait plus noir, voilà. Violet et jaune sont complémentaires, donc ça noircit. Voilà, il n'y en a pas assez, c'est resté violet un peu, un petit peu de jaune. Alors, quand on met le jaune dans le violet, ça peut virer verdâtre, c'est qu'il y a trop de bleu, ou ça peut virer marron, c'est qu'il y a trop de rouge. L'équilibre entre le rouge et le bleu va donner le noir, hein. Voilà. Ça devient verdâtre, c'est qu'il y a trop de jaune et bleu. Rapportez un petit peu des touches, comme ça, de foncées. À l'intérieur de ce bouquet de feuillage, qui est, depuis le début, vous savez, il est à finaliser comme ça, au niveau de texture, rajouter un peu de texture. Remplacer toutes ces grosses formes par des petites brindilles. Travailler les ombrages. Parce qu'au dessin, celui-là, ce morceau-là, je ne l'avais pas très travaillé. Contrairement à toutes les autres parties du tableau. Et puis, il faut faire attention qu'il reste en arrière. Donc, il ne faut pas trop l'éclater de luminosité. C'est pour ça que je reviens le foncer à nouveau ici, peut-être. Côté gauche, ici. Qui vient de se mêler un petit peu dans le fond du tableau. J'essuie le pinceau. Après, je prends le petit éventail, avec le coin. Je diminue certaines épaisseurs. Voilà. C'est bon. Maintenant, avec le petit pinceau, je vais revenir juste un petit peu raviver des luminosités à enlever un peu de la peinture que je viens de mettre, légèrement, 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 mais très, très fin aussi. Vous voyez, des touches linéaires un petit peu comme ceci. Il faut que la lumière soit à droite. bon, c'est bon, là. On va pouvoir finir le... Enfin, finir. Continuer le vase ici. Je reste dans mes traits foncés, mais noirs, là, tiens. Je vais venir foncer ici. C'est trop verdâtre. On va mettre un petit peu plus de rouge. Un peu de liquin, quand même, parce que j'ai rajouté de la couleur. Voilà. Ainsi que le bas. Tiens, assez foncé et rouge. Un petit peu rouge, là. Un petit peu de mentailles. Un petit peu de mentailles. Voilà. Je pense que la prochaine étape, je ne retoucherai pas le fond ici. On va le garder pour ne pas qu'il fonce plus. Et on va continuer à travailler le vase pour qu'il se détache encore un peu sur le fond, légèrement, ici. Il se détache quand même tout en douceur. Là, je vais aller avec le vert. Donc, là, c'est ça. Je n'ai plus de bleu ici. Je vais reprendre du jaune et du bleu. On va rajouter du jaune. Je cherche à rapprocher la couleur que je vois sur la photo. Et voilà. C'est là où on verdit un petit peu. Vous voyez, je n'en mets pas sur la tâche de lumière, ici. J'essuie le pinceau. L'éventail propre. On maintient toujours de la douceur. Douceur dans tout ce qu'on fait. J'essuie mon pinceau. Je ramasse un petit peu ici. Ici aussi. C'est un endroit que j'avais un petit peu dépassé. Je vais nettoyer la brillance ici. Je vais reprendre un petit peu de blanc, de zinc. Je vais reprendre une petite touche par ici. Je l'affine parce qu'elle est trop large, trop épaisse, du détail. Et un petit peu. Un petit peu. Et un petit peu. Pour les reflets. De l'anse. Voilà. Puisque j'y suis, tiens, on va rééclaircir ici un petit peu l'anse. Un tout petit peu. Ah, ça va bien. Ça va bien. Ici, c'est propre. Je nettoie. Oui, ça marche. Ici, j'ai propre. Je nettoie. C'est bon. Il n'y a plus rien. Allez, un petit peu de blanc là-haut. Un petit peu, petit peu, petit peu. Juste ici, là. Très, 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 très mince. Donc, je vais en enlever, puis j'en ai trop mis. Voilà. Et pour la mince, je vais remettre un petit peu de foncé ici aussi. J'ai été un petit peu maladroit. J'en ai trop mis du foncé. Puis, j'aimerais en enlever un petit peu. Voilà. On peut remettre encore un petit peu de blanc. C'est qu'on travaille très précisément comme ça. Oui, on peut. On peut avoir un petit peu de maladresse. Ça arrive. Voilà. Ce blanc ici aussi, on peut l'éclater un petit peu plus. Je diminue un petit peu la tâche de lumière ici. Avec un mélange de vert et de foncé. Pour attraper un petit peu la teinte de l'autre, de l'ensemble du vase ici. Voilà. OK. Allez, on y va. Cette ligne pâle ici me dérange un petit peu. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On va continuer avec le vert. Je vais remettre encore une petite touche de foncé ici. Voilà. Le vert, le vert à l'intérieur. Ah oui, il manque du noir ici. Parce que là, je pense que je n'ai pas mis beaucoup de choses ici. On peut en mettre encore. On peut foncer légèrement. L'intérieur du vert. Là, je vais aller chercher un petit peu du bleu qui me restait. On va mettre un petit peu ici, ça noircit plus. Et un petit peu du bleu. On va mettre un petit peu plus de lichème, s'il faut vraiment qu'il soit pâle. On va mettre un petit peu là aussi. Parce que le vert ici, il est moins brunâtre. Il y a comme un petit reflet. Voilà. Qui est plus gris. Ça, ce clair-obscur, il commence à être un peu trop clair. Il va falloir le foncer. Je vais d'ailleurs reprendre. On va y aller avec cette teinte brune, marron, rougeâtre. Voilà. Mais je vais en mettre à peu près partout. Pas juste là. Voyez, on la voit à peu près, la teinte là. Partout, il y a du foncer. On continue à foncer comme ça. Pour la couleur un peu plus rouge cuivrée. Tiens, ça va bien aller ici aussi. Un peu plus rouge. Le pied aussi. Et le pied en bas aussi. C'est une toute, toute petite évolution ici. Très, très minime. Un très petit changement. Alors, le pinceau éventail, bien sûr, à nouveau pour adoucir ces modifications-là. Hop. Sous-titrage ST' 501. Le petit flou, bien agréable. Moi, j'aime ça. Travailler tout en douceur comme ça. Même si la technique paraît difficile, c'est quand même, on va dire, relaxant. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de grave erreur qui se fait une seule fois. Si il y a un endroit, bien c'est trop rouge, bien la prochaine fois, on viendra avec du vert. Vous savez, c'est ça qu'il faut se dire. On fait revenir de la lumière ici. Et là. C'est bon, la couleur, hein, d'avoir foncé ça, je pense que ça a fait du bien parce que sinon, ça faisait trop lumière de chaque côté. Là, on sait que la lumière, elle est là. Elle est à droite. Elle n'est pas juste à droite et à gauche. Ça arrive souvent, ça qu'on fait, des fois, on remarque une lumière dans l'ombre, donc ce qu'on appelle un clair obscur, un reflet dans l'ombre. Et on va le faire quasiment aussi pâle que la lumière. Mais non, ça ne se peut pas, ça ne serait pas normal. Là, j'efface encore. Je retire de la peinture. Pour apporter la plus forte luminosité. Voilà, alors, allez, on commence les raisins. Alors, les raisins rouges, je les ai beaucoup rougis alors qu'ils sont censés être plus bleutés, plus noirs. Alors, tiens, on va remettre du bleu dans tout ça ici. Tiens, je ramasse tout ça. Et bien sûr, on va rajouter beaucoup de liquin. Ça me fait un noir bleuté. Peut-être remettre quand même un petit peu de rouge parce que là, c'est vraiment très bleu. J'ai peur que ça fasse des raisins bleus. C'est parti. Oh mon Dieu, c'est foncé, c'est épais, c'est épais. Il manque du liquin là-dedans. Beaucoup de liquin. Tiens, on va mettre du liquin ici. Je prends du liquin pur. Voilà. Vous voyez le danger de peindre trop épais. Une peinture pas assez diluée. Je peux en remettre un peu. Ça fait ce bleu. Ce bleu encre. Vous savez, on avait des stylos à encre quand on était jeune. Pélican, la marque Pélican. C'est ce bleu là. Là, je peux aller un peu plus épais maintenant. On ne voit quasiment rien de ce que j'ai fait. Allez, on essuie le pinceau. Un petit coup d'éventail. Voilà, ils sont juste un petit peu moins rouges. Et on retire la peinture pour faire revenir encore la lumière. Ça marche. Vous voyez, ici, là, 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 nous avons une espèce de tâche. On ne reconnaît pas vraiment des raisins. Parce que sur le tableau, aussi, sur la photo, je ne vois rien ici, là. On ne sait pas si c'est du raisin. On voit deux ombres noires passer en avant de la hanse. Mais on n'a pas vraiment de moyens. Je ne distingue pas. Vous voyez. Et donc, sur le tableau, là, si ce n'est pas distinguable non plus, ce n'est pas grave. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de toujours tout voir dans un tableau. De toujours tout comprendre. La personne qui regarde le tableau va dire « Ah, ben, ça, c'est des raisins. » Donc, elle suppose que ça, c'en est aussi, sans vraiment les distinguer et les voir. Je vais foncer encore un peu ici et là. pour qu'il me reste un rond. Ici, comme un grain de raisin en avant. Voilà. Ce que je peux faire ici, c'est retirer un petit peu, faire sortir la luminosité en rond aussi. Ça va aider à comprendre que c'est du raisin. Donc, on va continuer avec la grappe verte. Alors, toujours pareil, le vert, là, il est peut-être un peu trop vert. On va le réchauffer avec un peu d'orange. Il est trop vert. Je remets de l'orange. Vous voyez, comme il n'y a pas de blanc dans la couleur, c'est vraiment des couleurs transparentes. Je peux passer par-dessus les noirs ici, puis ça ne les éclaircit pas. Même si je mets un jaune très pâle, ça ne va pas du tout, du tout éclaircir les foncés. Au contraire, ça ne peut que foncer parce qu'il n'y a pas de blanc. Vous voyez, j'en ai trop mis. Là, j'essuie. Je fais mon mélange de couleurs un petit peu sur le tableau. Là, je peux prendre le petit pinceau propre. Retirer du vert dans les ombres pour faire apparaître la couleur brunâtre. Voilà. Et retirer aussi pour faire apparaître les lumières. Je rajouterai pas du blanc maintenant, là. On le fera à la fin. On remettra une petite touche de blanc sur toutes les lumières à la fin. Donc, un blanc plus en opacité à ce moment-là. C'est bon, ça marche. On va faire les feuilles de vignes. On va prendre un petit peu de rouge là-dedans. C'est très fond. Pour la partie très foncée, voilà, on va la noircir plus, la brunir un petit peu. Pour que ça se distingue plus sur le fond qui est devenu plus bleuté. Je vais enlever les épaisseurs. On prend du vert chaud. Vert chaud, c'est vert et orange, mélangés ensemble. Là, on va pouvoir venir reverdir un petit peu par ici. Et ici aussi. Plus chaud, encore plus brun. Alors là, il y a un petit truc qui me dérange, c'est que la queue de la pomme rouge et la pointe de la feuille ici se retrouvent quasiment au même endroit. Je vais prendre du très foncé. Je vais juste les séparer par un petit ombrage sous la feuille là-bas. Voilà. Je remonte un petit peu la feuille si vous voulez, vous voyez. J'essuie le pinceau. Bon, ça, il faudra peut-être le retravailler encore à la prochaine étape, en deux fois. Un petit, qu'on appelle ça, un petit repentir. Là, je rééclaircie un peu. Voilà, on va pouvoir faire l'orange. Alors, l'orange, on va la soigner un petit peu, là. On va prendre le liquin. Tout le jaune qui reste. C'est un petit peu sale. C'est pas trop grave. Tiens, un petit peu de rouge ici. Voilà, un orange orangé. Mais, si c'est nécessaire, on mettra un petit peu plus de rouge encore. On va voir. Allez, il y a un tout petit peu de rouge. Et plus de liquin. Vous voyez, j'en mets épais, hein. Parce que je le retire après. Il ne faut pas le laisser comme ça. Ça serait trop, trop, trop. d'éventail pour ramasser tout ça. J'essuie bien mon éventail. Et là, je viens faire le le flou, le retrait de, qu'on appelle ça, de la texture de la peinture. Ce qui donne beaucoup de douceur. Là, je vais prendre la couleur foncée qui est ici. Le bleu avec un petit peu de rouge. On va remettre ici dans l'ombre. Je regarde sur ma photo. J'essuie mon éventail. On fond l'ombre et la lumière. Voilà. Je retire ce qu'il y a en trop sur les contours. Ce n'est pas un retrait complètement. C'est un fondu avec la couleur des feuilles de vigne en arrière. C'est ça. Ça se fond un petit peu. Ça fait une toute une fumatoïcité, une douceur. Du très foncé. Je vais remettre un petit peu sur le pédoncule. un petit peu ici. Là, en fait, je fais comme des petits ajustements. Je reviens un petit peu à en mettre derrière ici. Il en manque. Oui, ça marche, ça marche. Voilà. On va faire la pomme. Non, pas tout à fait. Attends. Attends, attends. Je vais retirer un petit peu la peinture pour faire ressortir la lumière sur le pédoncule. Ici et là. Les brillances. OK, donc, la pomme rouge. Alors, la pomme rouge, on va garder un petit peu de chaleur ici. cette partie-là. Je l'en mets. Comme une IP, je l'en retire. On va prendre du foncé à nouveau. Sans oublier l'ombre de la queue de la pomme. On va mettre un petit peu de verre ici. À l'ombre. On verdit un petit peu l'ombre légèrement parce que c'est la couleur complémentaire du rouge. Ça va faire du bien dans l'ombre de la pomme. Là, ça brille un petit peu. Vous voyez des brillances avec les projecteurs. Mais c'est vraiment, c'est resté foncé. On le voit quasiment pas le vert. Donc là, j'estompe. J'enlève un petit peu les coups de pinceau. D'ailleurs, là, ça brille moins maintenant. On va remettre un peu de liquin sur la palette. Vous voyez, l'orange est devenu un peu trop verte. L'orange, la prochaine couche, ça sera du rouge. Ouais, elle est vraiment trop verte. Alors, pour la pomme, récupérer un petit peu du rouge. J'en ai trop. Rouge, un petit peu orangé. Voilà. Je ne pense pas que j'en avais trop. un petit peu de ventail. Du trait foncé. On va en remettre à la base ici pour les contours. comme un petit ombre du plateau sur la pomme. Et là, j'essuie mon pinceau puis je retire toute la couleur qu'il y a sur le plateau en orgeant. Voilà. C'est bon. Je nettoie le pinceau. On va prendre juste du bleu avec beaucoup, beaucoup de liquin. C'est ce bleu des mers du sud. Et on reprend tout le plateau en argent. En bas aussi, vous voyez, ça apparaît surtout sur les lumières. Mais les lumières, on va l'enlever. Je nettoie bien le pinceau. On le retire. des zones les plus pâles. C'est devenu tellement froid ces zones-là que je vais revenir avec un petit peu de rosée là-dessus sur les lumières. Comme ici aussi. Un petit peu de rosée. Parce qu'il y a tellement eu du bleu. Ça fait un petit moment que je mets des bleus là-dessus sur les lumières. Tiens, on va revenir. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Sinon, si c'est trop toujours la même couleur, c'est pas joyeux. C'est pas beau. Il faut changer les couleurs, changer les tons. variées. Un petit peu ici aussi légèrement rouge. Voilà. C'est bon, on va faire la poire. La poire, il n'y a pas grand changement à faire. Peut-être elle est trop verte. Trop verte, alors on va y aller avec un petit peu plus de... On va y aller avec ce rouge là sur la poire. Tiens. Un peu ce qu'on fera sur l'orange la semaine prochaine. Euh, pas la semaine prochaine. Jeudi. On y va partout. La même teinte, le même rouge partout. On fait juste un petit coup d'équilibrage de teinte, de couleur. Les ventailles propres. Voilà. On retire la couleur un petit peu là où on avait mis le blanc la semaine passée. Je retire un petit peu de teinte sur la queue. Et voilà. Ah oui, la queue de la pomme. La queue de la pomme. J'ai oublié. Là aussi, on va lui enlever son vert qui a été mis là. Bon. Ce que je peux faire, c'est avec un tout petit petit trait foncé. Je vais ressortir le bas de la queue. Et dans son centre, je retire encore la peinture. Ça prend des petits outils. Allez, il nous reste à faire la grappe de raisin ici. Puis la table. La grappe de raisin, elle est pas mal, pas mal, pas mal. Ce que je ferai là, je ferai un petit changement simple et rapide. Je vais mélanger ce rouge là avec un petit peu de, très peu de bleu voilà, pour le foncer, brunir. Tiens, c'est un brun, c'est sienne brûlée. Allez. Je vais revenir surtout dans les ombres des raisins. là où le grain, il est plus foncé. C'est un brun. 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 Il n'est pas de la même matière par tout le grain de raisin. Il n'est pas exactement de teintes et de textures et de couleurs égales. Un très, très, très léger coup d'éventail. Si je vois des endroits où on voit l'épaisseur du coup de pinceau, un ramassis de peinture ici ou là. On ramène la tâche de lumière. Un tout petit peu. Je vais foncer beaucoup, 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 beaucoup. Un petit peu du rouge encore avec ce bleu. Ici, derrière aussi, pour redéfinir quelques contours. Un creux ici, d'arrière-plan. Un creux d'arrière-plan ici ou là. Parce qu'il y a des petites choses ici qui m'empêchent de bien comprendre ce qui se passe. C'est aussi l'ombre qui avait été mise au début ici. Voilà. On fonce encore là-bas, derrière. On prend un petit peu du vert. Vert chaud. Vert chaud. J'avais oublié encore passer entre les deux ici. Du très foncé aussi là, sur la feuille de vigne ici pour replacer un petit peu de... de foncé par endroit parce que sinon elle devient trop pâle partout, égale. On essaye d'accompagner la luminosité ici vers nous. C'est bon, c'est bon. Voilà, on va faire la table maintenant. Alors, on y va. On va essayer d'être plus rougeâtre, beaucoup plus rougeâtre sur la table, sur la partie lumineuse. On m'avait dit violet, on m'avait dit vert. Mais ici, dans l'avant-plan, c'est ça que je dois changer aussi. On va prendre pas mal de liquin, du rouge. Avec cette espèce d'orange qui était salie. Voilà. Tiens, voilà. Ça, ça va être bien. Rouge orangé. Beaucoup de liquin. Vous savez, le liquin, je ne le garde pas après sur la table, sur la palette. Je fais quand même pas mal de gaspillages. Vous avez vu, à chaque fois qu'il reste quelque chose sur la palette, je ne le conserve pas, je le jette, mais je préfère sacrifier du matériel et travailler avec du bon matériel, quelque chose qui est toujours frais, toujours bon. Si jamais le liquin, il a un petit peu durci, là, si je mets un plastique dessus ou autre, ce n'est pas efficace. Ça nous empêche de bien travailler. Voilà, voilà, ce rouge, on va y aller comme ça plus rougeâtre un petit peu sur, vous voyez, sur toutes les lumières et cette partie-là que j'avais rééclaircie un petit peu. Le pied du verre, ah oui, il faudrait que je remette des lumières au pied du verre, ils sont complètement disparus. Et là, comme j'avais dit au début, là, quand j'ai fait le fond, on va la monter un peu cette couleur un petit peu par ici aussi. Elle va venir se fondre au bleu que je viens de la mettre. Je peux même remonter plus haut ici. Histoire de continuer aussi à foncer le fond ici, je le trouve un peu pâle. Allez, on y va, on fait nos petits fondus. Le fait d'essuyer le pinceau, ça retire aussi la peinture de la toile pour continuer à travailler avec peu d'épaisseur. Toujours peu d'épaisseur. Je sens que ça tire un peu mon pinceau, comme si le bleu que j'ai mis au début, il commençait à sécher légèrement. Ok, on va prendre le petit pinceau. Je vais ressortir un petit peu une lumière de pli ici et là. On repasse sur la queue de la pomme pour la nettoyer à nouveau. Là, je prends du blanc avec un petit peu de liquin. et je vais replacer cette lumière disparue ici. Alors là, la lumière, elle paraît quasiment grise parce qu'elle est blanche. Voilà. mon pinceau est parti dans les airs. Et là, je vais juste l'affiner pour qu'elle soit très, très mince. Voilà. Subtile. Petit et subtil. Voilà. À part que j'aurais oublié quelque chose. Là, vous me le direz. Mais sinon, je pense qu'on a passé partout. et ça prend forme. Ça prend forme. On est rendu à la troisième couche de couleur, je pense. Tout ça. Donc, la prochaine couche, on va corriger des couleurs ici et là. On va peut-être encore apporter des corrections et puis, tranquillement, ça va finir par se terminer. Voilà. Ça prend forme. Ça prend forme, tranquillement. s'est étendu sur énormément de jours. Mais vous savez, le liquide, ça sèche très vite. Vous pourriez faire une couche par jour. Donc, ce travail-là, vous pouvez le faire quasiment en une semaine ou une dizaine de jours. C'est certain. Vous avez vu quand même que chaque application de couleur n'est pas si longue que ça. Le plus long, c'était au début. Donc, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous aimez ça. N'hésitez pas à y aller de vos commentaires et de vos suggestions comme on avait vu aussi au niveau des couleurs. Moi, j'aime ça, les tons qui sont comme ça parce que regardez bien, on a beaucoup de vert, finalement. Le vert ici, le raisin, le vase, le vert, le fond, il commence à devenir verdâtre. Il s'installe tranquillement une belle harmonie colorée de vert et rouge. Le rouge de la pomme, va prendre énormément d'importance dans l'ensemble du tableau parce qu'il devient assez complémentaire de tout le reste. Bien sûr, le vert est très visible dans le tableau mais si vous regardez bien, voilà, ce que j'aime dans tout ça, c'est qu'on a le vert qui est ici, le vert qui est là, le vert qui est ici qui promène beaucoup comme ça. Je ne sais pas, mais moi, je vois encore du vert ici. Peut-être que vous le voyez moins vert. Sur l'écran qui est là, je le vois moins vert mais quand même. On a ça qui va être un petit peu plus orangé, finalement, brun qui reste dans les bruns. On retrouve les mêmes couleurs ici puis là, le rouge, il est là. C'est un peu comme si la pomme rouge devenait le sujet principal du tableau dans ce moment-là. On vient de changer un peu les couleurs qui font que la pomme rouge prend de l'importance et elle est superbement bien placée parce que le vert, il est sur le bord lui. On sort là. Mais elle, elle est bien placée parce qu'on tourne dans le tableau, vous voyez, avec les autres fruits, l'orange, la poire, le raisin, on tourne. On tourne ici puis on tourne autour du pot. On tourne autour de la pomme rouge qui est vraiment à la règle des tiers, en bas, à gauche. Fait que vous voyez que au fur et à mesure qu'on travaille sur un tableau, on s'est dit au début le sujet principal c'est le vert en cuivre. Ben finalement, ça va être la pomme. Je pense bien que ça va être la pomme mais lui, il est là pour nous amener ici pour éviter de sortir du tableau sur le côté droit, vous voyez. Moi, je pense que ça va être, au final, ça va être quand même un beau tableau. C'est pas que je veuille m'envoyer des fleurs mais comme quoi quand on prend le temps de faire les choses comme il faut, doucement, quand on est patient, ça donne toujours des bons résultats, c'est certain. Et bien, voilà, ben merci beaucoup, merci de nous suivre, Linda vous embrasse, moi aussi et puis à bientôt donc jeudi pour une vidéo sympathique, une vidéo qu'on pourrait appeler de confinement parce que demain, c'est mercredi, il y a la vidéo de la semaine, la vidéo technique. Là, c'est les vidéos de confinement et puis peut-être qu'on sera dehors, oui sûrement. Ah non, jeudi il pleut, jeudi il pleut je pense. On va être dans le salon, ben on prendra un café ensemble avec quelques biscuits. Donc, merci beaucoup et à demain pour la vidéo de la semaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada